Bonjour, je suis aujourd'hui avec Estelle Forté, gérante de la Route des Indes. Elle vous donne maintenant tous ses bons conseils en matière d'épices sur leur utilisation. En effet, Estelle vous explique maintenant comment marier les épices avec les viandes blanches. Regardez bien. Vous avez du porc ou du poulet dans votre réfrigérateur, vous voulez le cuisiner en cocotte. Donc on a plusieurs solutions. Vous pouvez faire des saveurs un petit peu indiennes avec des curies plus ou moins fortes. Vous avez un petit curry madras qui est légèrement pimenté, très parfumé. Vous avez un autre curry qui est un petit peu plus fort pour ceux qui aiment une saveur assez prononcée. Donc autrement, nous avons un petit mélange aussi. Alors pour à base de curry, mais aussi avec du mati, du cerf-pollet. Vous avez à base de colombo, rasé la noutre. Et tous ces épices, en fait, elles se cuisinent de la même manière. Pour faire votre viande aux cocottes, vous faites revenir bien vos morceaux avec de l'huile d'olive, des oignons. Vous les faites bien caraméliser. Après, vous déglacez avec de l'eau, du lait de coco. Vous rajoutez les épices. Et ensuite, vous rajoutez les petits légumes. Comme de terre, courgettes. Vous bouchez votre cocotte et vous laissez cuire comme ça, tout doucement, à feu doux, pendant 20 minutes, une demi-heure. Envie d'un barbecue l'été ou d'une petite pierrade l'hiver ? Les épices, en fait, sont indispensables pour relever vos viandes. Alors, pour les petites marinades, nous avons le tandoori qui est juste ici. Alors le tandoori, vous le préparez avec un yaourt nature, un jus de citron, de l'huile d'olive. Vous laissez mariner vos morceaux de poulet pendant environ 3 heures. Et après, vous pouvez passer sur la pierrade ou au barbecue. Autres petites épices, vous avez le saté. Alors le saté, c'est très bien aussi. Vous faites une marinade de la même façon, avec un petit peu d'huile d'olive, le saté. Vous marinez vos morceaux de poulet et vous les passez sur votre pierrade ou sur votre barbecue. Pour accompagner votre pierrade, rien de plus simple, vous faites une petite mayonnaise. Et vous rajoutez un soupçon de curry de madras ou un soupçon de curry indien. Vous pouvez rajouter également de la niura. La niura, c'est un petit poivron espagnol et très doux qui relève bien. Ou une petite pointe de saté, pourquoi pas. Après tous ces conseils d'utilisation, vous devrez utiliser les épices pour les viandes blanches. Sous-titrage ST' 501